Ligade a organisé un atelier d'évaluation sur la mise en oeuvre de la déclaration de Djibouti sur l'éducation des enfants réfugiés. Cette consultation nationale qui s'est déroulée à Arta a vu la participation des gouvernements et des agences partenaires. Au nom du secrétaire exécutif de Ligade, Mme Fethia Alouane, directrice de la division de la santé et du développement social, a ouvert les travaux de cette session. Elle a souligné que Ligade, en consultation avec les experts des Etats membres et ses partenaires, continuera à travailler pour développer un engagement régional basé sur les enseignements de ces dernières années. Au cœur des efforts que nous continuons de déployer et en étroite consultation avec les autorités nationales responsables de questions d'éducation et de formation au sein des Etats membres de Ligade, se trouve notre engagement à tel souligné. Cet atelier de consultation nationale a permis de réunir des informations et des connaissances importantes sur l'état de mise en oeuvre de la déclaration de Djibouti. Ce fut l'occasion d'identifier les lacunes et les recommandations pour remplir les cadres de qualification du Ligade et de tirer des leçons de la mise en oeuvre du plan national chiffré de Djibouti et à formuler des recommandations sur la voie à suivre. L'atelier consultatif national organisé conjointement avec les ministères de l'éducation nationale de Djibouti est aussi l'occasion d'apprécier comme toujours les climats, bien sûr cléments, de cette ville d'attitude d'Arta et l'hospitalité outil légendaire de nos compatriotes et citoyennes d'Arta. L'adoption de la déclaration de Djibouti, comme vous le savez, qui a été endossée par le ministère de l'éducation nationale de tous les états membres de Ligade, a marqué un tournant décisif et aussi en ouvrant la voie à toute une série d'activités transformatives pour que notre vision commune en faveur d'une éducation inclusive prenne forme aussi et devienne une réalité tangible. Dès son adoption, la déclaration de Djibouti a recueilli un succès rétentissant, donc ce succès est aussi en grande partie le reflet du soutien indéfectible que nous continuons à recevoir de la part de nos précieux partenaires comme les Allemands.